Le JT Footmercato avec Parion Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez de 90€ de bonus, plus 10€ sans dépôt sur Parion Sport en ligne. Salut les passionnés de football, bienvenue sur Footmercato pour un nouveau JT. On débute tout de suite avec les quarts de finale des Coupes Européennes qui ont eu lieu hier soir. Après le Paris Saint-Germain qualifié mardi pour les demi-finales de la Ligue des Champions, deux autres clubs français étaient en lice sur la scène européenne. Opposé à Aston Villa et à son gardien Emiliano Martinez, le loss qui est tombé en quart de finale de la Ligue Europe à Conférence. L'Argentin a fait la différence lors de la séance de tir au but, mais c'est surtout son comportement qui a fait réagir la toile. Conspué pendant toute la rencontre, il en a profité pour chambrer à sa manière le public lillois. Des danses provoquantes, des chutes après chaque arrêt, le gardien de 31 ans a fait le show et ça n'a pas plu du tout. Au micro de Canal+, Samir Nasri, son ancien coéquipier à Arsenal, a aussi fait part de son agacement concernant son attitude. Moi, son comportement ça m'agace parce qu'en plus, il n'était pas comme ça avant. Moi je l'ai connu très jeune à Arsenal, il était très discret. Et maintenant, son comportement là, c'est devenu son fond de commerce. Tu arrêtes un tir au but, tu n'as pas besoin de chambrer le public adverse en leur disant « chute », franchement. Voilà, moi je trouve ça quand même très limite, surtout qu'il n'a pas besoin de ça pour exister. Avec son arrêt décisif sur Colomwani, la séance de tir au but face à la France, il n'a pas besoin de dire « chute » pour qu'on parle de lui. A lancé Samir Nasri, le message est passé. On n'oubliera pas non plus de parler de ce tweet de l'ancien joueur du LOSC, Ludovico Bragnac, à l'encontre du portier des Villains. « Merci le LOSC, fier de vous, et Martinez, mange bien tout est mort. Une réaction sobre, tout en maîtrise, elle dit vous appréciera. » Dans la même soirée, l'Olympique de Marseille se lançait pour décrocher sa place dans le carré final de la Ligue Europa. Et pour ça, les hommes de Jean-Louis Gassé devaient prendre le meilleur sur Magnifica, vainqueur 2 à 1, une semaine avant à Lisbonne. Le défi était de taille, mais les pensionnaires de l'Orange Vélodrome ont remporté la séance de tir au but et ont composté leur ticket pour le prochain tour. Et forcément, tout le monde était heureux après cette qualification, à l'image de l'entraîneur Jean-Louis Gassé. « Heureux, déjà. Fier. Fier des joueurs. De l'état d'esprit. Fier du public. Fier de Marseille. » Et forcément, cette qualification ne fait pas plaisir à tout le monde. Buteur à l'aller, Andréle Di Maria a été l'un des hommes malheureux de Benifica hier soir. L'Argentin a raté le premier tir au but et depuis, il n'échappe pas à la critique après l'élimination de son équipe face à l'Olympique de Marseille. Un traitement qui n'a pas plu à sa femme, Jorgelina Cardoso. « Aujourd'hui, vous avez perdu, comme cela arrive souvent. Mais je vous applaudis pour la force que vous avez toujours pour continuer. Il y a une semaine, les mêmes personnes qui ont applaudi votre but vous critiquent aujourd'hui. Sans ce but, ils n'auraient pas pu aller au tir au but aujourd'hui. Continuez à faire ce que vous aimez sans que rien ni personne ne vienne obscurir votre lumière. Vous avez vécu cette histoire ? Vous savez comment réagir. » A-t-elle posté sur Instagram ? Et après ses quarts de finale de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence, l'UEFA vient de communiquer son calendrier. Et c'est Marseille qui recevra l'Atalanta Bergam au vélo de Rome le 2 mai prochain, avant d'effectuer le retour à Bergam le jeudi 9 mai. Dans l'autre demi-finale, la Roma recevra le Bayer Leverkusen lors de la première manche, avant de se rendre en Allemagne une semaine plus tard. Enfin, en Ligue Europa Conférence, Aston Villa recevra l'Olympiakos avant de jouer le match retour le 9 mai en Grèce. La Fiorentina jouera le match aller à domicile, avant de disputer le deuxième match à Bruges le mercredi 8 mai. Et la belle semaine européenne des clubs français se remarque à l'indice UEFA. Le pays est repassé devant l'Espagne sur le classement de cette saison, et creuse l'écart sur ses poursuivants au classement des 5 derniers exercices. C'est surtout dans le rétroviseur qu'il faut regarder, l'hexagone distance sont plus proches poursuivant les Pays-Bas, et s'assure encore un peu plus cette fameuse 5ème place, celle offrant 4 clubs qualifiés pour la Ligue des Champions. Il y a désormais 5 364 points entre les deux pays, ce qui laisse un peu de marge pour la suite. Mais le grand vainqueur de cette semaine européenne, c'est bel et bien l'Italie. S'il n'y a plus aucune équipe italienne en Ligue des Champions cette saison, il y en aura 5 sur la ligne de départ l'an prochain. Avec les qualifications hier de la Talenta et de l'AS Rom face à l'AC Milan en Ligue Europa, en plus de la Fiorentina en Ligue Europa Conférence, l'Italie est assurée de terminer au moins 2ème de ce classement de l'indice UEFA sur cet exercice 2023-2024. Et l'Italie valide donc un 5ème ticket pour la coupe aux grandes oreilles à la prochaine rentrée, soit un de plus que ces dernières années. On part du côté de Paris où dans un article récent, l'équipe a levé le voile sur les coulisses du nouveau centre de formation du PSG à Poissy. Et laissez-moi vous dire, c'est loin d'être une partie de plaisir. Apparemment, la nouvelle personne en charge de l'éducation, Mehdi Raoui, ne fait pas l'unanimité avec ses méthodes bien strictes. Certains les trouvent trop poussés. Il y a même des histoires de méfiance et de manque de respect envers les enseignants. Ça va jusqu'à une enquête interne pour harcèlement qui a été demandé. Lucas Vigneron, l'administratif, est aussi dans le viseur pour son comportement. Et ça ne s'arrête pas là puisque le PSG doit jongler avec les soucis du personnel enseignant, entre arrêt maladie et départ dû à des histoires de contrat. Et tout ça se répercute sur les jeunes espoirs du club. Imaginez, certains élèves qui passent leur bac cette année ont eu un prof d'espagnol seulement depuis le début du mois de mars. Et des jeunes comme Ethan Mbappé doivent même se taper des cours particuliers pour rattraper le retard accumulé au centre de formation. Les parents en sont à cran, ils se plaignent de la qualité de l'enseignement et des conditions d'études déplorables, c'est-à-dire un plafond qui menace de s'effondrer ou encore des fuites d'eau. On parle même d'une coquille vide en parlant du centre de Poissy. Du côté du PSG, ils tentent de se défendre en disant que seulement 1,36% des heures d'enseignement n'ont pas été assurées et ils disent que tout ça, ça demande du temps et des efforts. Mais bon, ça laisse quand même à désirer. On dirait qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire pour améliorer la gestion des jeunes talents à Paris. Et en attendant, la Ligue 1 nous réserve une belle affiche ce dimanche avec PSG OL. Et avec notre partenaire Parian Sport en ligne, vous pouvez parier sur ce match avec une offre de bienvenue de 90€ et un bonus de 10€ sans dépôt avec le code FM10. Comme d'habitude, pour vous aider les pronos de la rédac, De mon côté, je vois un 3-1 pour les hommes de Luis Enrique. Dimitri voit un 2-0 pour le club de la capitale. Et enfin, Antoine pense que le PSG va l'emporter 2 buts 1. Bien sûr, le petit Paris fun, Kylian Mbappé et Bradley Barcola ont répondu présents face au FC Barcelone. Donc dans la continuité, je vous propose de miser sur un combiné buteur des deux français. La cote est à 5,50. On part en Angleterre désormais avec Casemiro. L'homme aux 18 trophées avec le Real Madrid entre 2013 et 2022 a voulu tenter une nouvelle expérience avec Manchester United. Alors en négociation avec les Red Devils, Casemiro a avoué avoir douté du transfert à une seule reprise. Je n'ai hésité qu'une seule fois à quitter Madrid pour Manchester United. C'était un vendredi et tout était fait. Je devais m'entraîner et je ne me suis pas entraîné. Il ne manquait que la signature. Je suis allé parler à Ancelotti et il savait déjà que je partais. Je suis entré dans son bureau, il s'est retourné et pleuré. Carlo m'a dit qu'il ne voulait pas que je parte, qu'il m'aimait beaucoup et c'est là que j'ai hésité. A-t-il confessé au journal Madrilenmarca. A quelques jours du classico, entre le Barça et le Real, le vestiaire du club catalan est divisé. La sortie médiatique Vilcai Gundogan, critiquant le carton rouge de son coéquipier Ronald Aororo, a laissé des traces. Lors d'un événement avec le club, le défenseur uruguayen a ajouté de l'huile sur le feu en disant vouloir garder ce qu'il pense pour lui. Et d'après les informations de Mundo Deportivo, Gundogan n'avait pas l'intention de rapaisser l'un de ses coéquipiers et s'est expliqué devant eux. Xavi a également tenté de clarifier la situation, mais les deux joueurs, eux, ne se sont pas parlé. L'allemand veut renouer le contact avec son défenseur afin de dissiper le malentendu. Il profitera notamment de l'exposition du match contre le Real Madrid pour prendre la parole publiquement. Mais le cas du défenseur uruguayen est aussi discuté en interne selon Sport. Ainsi, le média espagnol explique que son avenir divise au Barça. Le président Laporta veut continuer d'avancer avec le joueur, dont la priorité est visiblement de rester en Catalogne, où son contrat court jusqu'en juin 2026. Mais en cas de prolongation, les culés devront mettre la main à la poche et augmenter significativement son salaire. Tout le monde n'est pas d'accord, justement, chez les Blaugrana, Sport indique que plusieurs dirigeants sont prêts à ouvrir la porte et à le vendre cet été. Si une offre atteint ou dépasse ses 80 millions d'euros, ils souhaitent dire oui. La Première Ligue et le Bayern Munich, qui le suit depuis des mois, sont la cible du Barça. D'ailleurs, eSport 3 indique que les représentants d'Auroro négocient avec les Bavarois. Le cas d'Auroro va encore poser des problèmes au Barça, qui est totalement divisé sur son avenir. On part en Allemagne avec Florian Wirtz, officiellement champion d'Allemagne depuis le week-end dernier. Le Bayern Leverkusen a surfé sur son titre national pour se qualifier pour les demi-finales d'Europa Ligue hier soir. Forcément, avec une telle saison, les dirigeants du Bayern s'attendent à être sollicités cet été, et notamment pour Florian Wirtz, leur pépite allemande. Dans une interview à Radio Marca, le directeur général Fernando Caro a évoqué le prix de son joueur. Dans le monde du football, on ne peut pas dire qu'on ne vend jamais quelqu'un, mais je ne vendrai pas Wirtz pour moins de 150 millions d'euros. Il est cependant peu probable que le joueur parte d'Allemagne durant le prochain mercato. Le club qui s'est déjà assuré de conserver leur coach, Xabi Alonso, veut absolument garder Florian Wirtz la saison prochaine. Le joueur de 21 peut aussi rester dans son club actuel selon les médias allemands. Toujours en Allemagne avec Zinedine Zidane qui fait les faveurs du vestiaire allemand pour une arrivée au Bayern Munich. Les joueurs municois sont très emballés à l'idée d'être dirigés par le français. Il fait même l'unanimité lors des échanges sur le sujet. Son expérience du haut niveau, son aura et ses nombreuses qualités sont appréciées. Concernant la direction, on a à peu près tout entendu. Le Bayern Munich serait intéressé pour certains. Bild a même évoqué un possible duo avec Franck Ribéry en tant qu'adjoint. Pour d'autres, comme Sky Germany, il n'a jamais été question de le recruter. Des informations maintenues après l'annonce le week-end dernier par Marca de contact sérieux entre le clan Zizou et les Bavarois. Et selon nos informations, le Bayern Munich apprécie bien son profil et étudie son cas. Pour Mondo Deportivo, Zidane est à un pas de devenir l'entraîneur du club allemand. Un accord n'a pas encore été signé, mais le français aurait demandé des renforts à la direction bavaroise, notamment dans le secteur défensif. Bien qu'il ne soit pas le favori, son nom a bien été mentionné visiblement lors des échanges sur le futur entraîneur. Mais d'après la presse allemande, les pistes prioritaires mènent actuellement à Roberto Dezerbi et Ralf-Rangnick. Quoi qu'il en soit, le Bayern Munich continue de chercher la perle rare tout en essayant de bien terminer la saison, notamment en Ligue des Champions. Et justement dans les officiels, l'horizon se dégage pour les Bavarois puisqu'on assiste à un coup de théâtre en Allemagne. On pensait revoir Julian Nagelsmann sur le banc du Bayern la saison prochaine après le départ de Thomas Tuchel. Mais ce vendredi, Bild annonce que Julian Nagelsmann a décidé de rester fidèle à la fédération allemande. Une information qui vient d'être officiellement confirmée. Le nouveau contrat du coach de 36 ans en cours jusqu'à la conclusion de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA en 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. En septembre de l'année dernière, Nagelsmann avait initialement signé un contrat à l'an jusqu'à l'Euro 2024 inclus. Peut-on lire sur le site officiel de la DFB. C'est la fin de ce JT Footpercato et comme d'habitude, je vous laisse avec l'image du jour, la belle communion entre les joueurs de l'OM et leurs supporters après la qualification d'hier soir. Merci à tous de nous avoir regardé, on se retrouve demain matin pour la revue de presse de Footmercato.